Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Meno13 afin de continuer cette Jaguar Type E aux éditions Agora Model. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la box numéro 3, encore du très beau montage qui nous attend à l'intérieur. On va voir ce que contient cette box, comme vous le savez, le pas à pas, il est fourni sur le site internet Agora Model. Et à l'intérieur, il y a le capot de ce modèle, on va découvrir tout ça et on va le monter. Et puis, ça va être juste génial. Allez, un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, la box numéro 3, elle est ici avec beaucoup de belles petites pièces. 20, 21, 22, la 17, ici on a la 19, on a plein de belles petites pièces longerons ici, la 18. Et là, regardez-moi ça, comme c'est bien emballé là. Ah, c'est beau, hein ? Allez, on va voir tout ça, c'est parti. Allez, étape 16, on est ici. Belle peinture bien rouge. On va également ouvrir l'étape 17, avec de la pièce ici, en métal. Donc, tout d'abord, on prend cette pièce ici, mentionnée avec un R, on la positionne ici, tout simplement. Voilà. Ici, de ce côté, on va y mettre cette pièce, et en même temps, elle rentre ici, elle ne bouge plus. Voilà. On prend également cette pièce ici, hop, on la décale. Donc, ça, ça se met ici, là, voilà. Et là, hop, on rentre tout ça, voilà, parfaitement. Et ensuite, on vient bloquer cette pièce avec deux vis, donc AM03, de part et d'autre, pour maintenir, eh bien, cette pièce, tout simplement. Voilà. Voilà. Voilà, le système est en place. Étape 18, pareil, on prend cette pièce. On va certainement ouvrir l'étape 19, également. Elle est ici. Voilà. On va faire pareil, on prend cette pièce, on la positionne, donc, ici, ça, ça se positionne là, et ça vient se mettre ici. Voilà. On prend le deuxième, on le positionne ici, également, hop, et là, également, il s'installe correctement. Voilà, ça, c'est en place. Et on va venir fixer le tout avec deux vis AM03. Je vais récupérer celle qui a déjà été utilisée. Au moins, il n'y aurait pas de vis qui se balade. Et voilà. Là, nous avons les deux côtés de fait. Étape 20, maintenant, elle est ici. Voilà. Encore de la pose de vis, une belle pièce, encore en métal, ici. Là. On va venir installer cette pièce, ici. Jusqu'où ? Hop là. Voilà. On maintient la pièce. Ici, on va y mettre une vis AM15. Ça, ça, ça ne bouge plus. Au passage, de très, très belles vis argentées. Et ensuite, on va faire pareil, avec le même longeron de l'autre côté, ici. Voilà. Proprement, jusqu'au bout. On va enfoncer un petit peu. Voilà. Et pareil, on va y mettre une vis AM15. Ici. Voilà, donc, le résultat. Ensuite, en bas, on va y rajouter deux vis AM03. Qui vont maintenir, tout simplement, ces pièces entre elles. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Étape 20 et... 21. Hop là, je viens de me tromper. Elle est là. Étape 21. On récupère ça. Donc, on va positionner cette pièce, tout simplement, ici. Voilà. Et à l'arrière. En fait, tout simplement, c'est de l'autre côté. Pas besoin de... Et à l'arrière, ici, en dessous. Il faut tout simplement la fixer avec une vis AM03. Ici. Voilà. On va la maintenir en place, ici. Ensuite, on positionne cette entretoise, ici, là. Et ici, au bout, on va la maintenir en place avec une vis AM03. Voilà. Ça, c'est en place. Étape 22, nous avons la même chose. Alors que je suppose qu'on va faire la même chose, donc, de l'autre côté. Donc, eh bien, là, c'est pareil. On va positionner cette pièce, ici. On retourne à l'ensemble. Voilà. Et ça vient en place, proprement. Et ici, on va y mettre une vis AM03. Hop là. Voilà. On la maintient bien en place. On positionne l'entretoise, ici, sur le côté. Et au bout, on va venir s'y mettre la vis. Hop, on maintient le tout. Et on met la vis AM03. Et voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, là, nous avons un très, très joli capot. Avec une belle couleur. Les chromes, bien fait sur les côtés. Je ne sais pas si vous les voyez à la vidéo. Alors, il est peut-être un petit peu sale. Il faudrait que je le nettoie, avec un petit coup de cirage. Voilà. L'avant aussi, bien chromé. L'arrière, bien peint. Les grilles. Tout d'abord, on va mettre cette petite insigne à l'intérieur. Ici, il y a un petit détrompeur, pour que ça rentre bien comme il faut. Voilà. À l'extérieur, on va mettre une petite vis AG01. Toute fine. Voilà. Ça maintient, donc, la pièce en place. Et donc, voilà. Et ces deux pièces-là, on les garde de côté. Et c'est ce qui conclut, eh bien, cette box numéro 3. Voilà. Voilà, les amis, le montage de cette box numéro 3 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds, bien sûr, à tout le monde. Je suis peut-être un peu moins réactif en ce moment. Mais je prendrai le temps, bien sûr, de répondre à tous les petits commentaires que vous me laissez. Et vous avez tous les liens, bien sûr, dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à cette sublime voiture de chez Agora Models. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Et pour me remercier, d'y laisser également un petit pouce. Ça aide au référencement de cette chaîne. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, ici, sur la chaîne, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao. Sous-titrage ST' 501